La réalité des migrations s'est accentuée et s'accentue ces dernières années et sûrement elles vont se poursuivre dans les années qui viennent. Nous savons en énumérer les causes, les guerres diverses, les violences, les persécutions, l'insécurité, la très grande pauvreté, le manque d'eau, les changements climatiques, l'impossibilité de se nourrir ou de nourrir sa famille. Du coup, devant ces migrations qui se produisent depuis des années maintenant, du sud vers le nord ou de l'est vers chez nous, peuvent nous inviter à poser la question ou la réflexion de se dire est-ce que nous sommes devant un événement conjoncturel qu'on va pouvoir maîtriser, qu'on va pouvoir arrêter ou bien est-ce qu'on est devant, on ne le saura que plus tard, mais devant un moment de l'histoire où des mutations profondes sont en train de se passer devant nous et se manifestent par ces changements, ces mouvements de population et qui vont modifier le visage même de la vie dans les divers pays. Et peut-on regarder ce mouvement, cette réalité, comme un événement historique finalement que nous sommes invités ou bien à subir, parce qu'il durera, ou bien à réussir ? Dans un cas, si on en reste à le subir, on va se durcir, on va s'enfermer dans des peurs, on va essayer d'empêcher ce processus. Et dans l'autre, on va le regarder comme une mutation qu'on n'a pas choisie, qu'on ne maîtrise pas, mais qui est capable d'apporter des expériences nouvelles positives. Et du coup, à cet égard, accueillir, eh bien, l'attitude première qui permet de transformer un événement qu'on ne maîtrise pas en un événement qu'on accueille, qu'on accompagne. Et on peut ainsi vivre cette égale humanité à laquelle nous croyons, qui unit tous les êtres humains, et nous engager dans un processus non pas d'opposition, mais un processus de fraternisation. Finalement, c'est penser que ceux qui arrivent ne sont pas des envahisseurs, mais ils sont des êtres humains dans le besoin. Ils ne viennent pas chez nous avec des armes, mais dans le dénuement, le besoin. Mais ils arrivent aussi avec leur qualité, leur culture, leur talent, susceptibles d'être mis à la disposition de tous si nous les accueillons. Ils ne sont pas qu'un problème. Ils arrivent aussi avec leur richesse. Voilà ce premier point qui est un peu, si vous voulez, un pari ou une manière d'analyser cette réalité ou d'en rendre compte. Seul l'avenir nous dira, confirmera ou non, ce que je vous propose. Est-ce un événement qui marquera l'histoire durablement, qui transformera nos sociétés, ou bien est-ce un moment passager ? En tout état de cause, notre foi en la fraternité humaine nous pousse à vivre d'abord l'accueil. Dans un deuxième point, je voudrais revenir sur cette fameuse phrase qui ressort souvent depuis qu'elle a été prononcée par un homme d'État français. « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Ça, ça revient souvent. Et on comprend bien que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On le comprend, mais on voit aussi que ce n'est pas ce qu'on nous demande. Parce qu'en fait, la misère du monde ne vient pas jusqu'en France. La réalité à laquelle nous sommes confrontés ne conduit pas jusque chez nous. Toute la misère du monde, loin, sans faux. La majorité des migrations se font à l'intérieur des pays pauvres ou avec les pays voisins les plus proches. Et nous savons ce à quoi sont affrontés tout près de nous l'Italie, la Grèce, légèrement plus loin, le Liban, la Jordanie. Notre pays est parmi les premières puissances économiques du monde. Ne peut-elle pas accueillir plus et surtout mieux ? Et je pense qu'il y a là, dans le mieux, il y a une marge de progression possible. Le troisième point que je voudrais aborder, ou la troisième remarque plutôt, si vous voulez, c'est de constater que face à ces mouvements de population, le temps nécessaire aux analyses, à la recherche des solutions et à leur mise en œuvre, n'est pas le même que le temps qui nous est donné pour prendre position aujourd'hui face à ceux qui sont là. Ce n'est pas le même temps. Un se joue dans la durée, s'agissant des analyses ou des solutions à apporter, et l'autre se joue dans l'immédiateté. On connaît une partie des solutions. On sait qu'il s'agit d'aider au développement des pays pauvres, ce que nous n'avons pas fait suffisamment dans les décennies précédentes, malgré nos engagements. On sait qu'il s'agit de travailler à sécuriser les pays d'origine, à soutenir la lutte contre la corruption en leur sein, à favoriser la mise en œuvre d'une économie au profit des populations locales et contribuer à créer les conditions qui ne poussent pas à quitter son propre pays. Tout cela est engagé, mais les fruits ne se feront sentir que dans quelques années, si toutefois tout le monde s'y met. D'autant plus que ces solutions doivent être mises en œuvre au niveau de l'Europe, au niveau des autres continents, au niveau de la volonté des grandes puissances. Or, nous, notre question, c'est qu'aujourd'hui, nous avons chez nous, à nos portes, dans nos rues, dans nos villes, sur notre territoire, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, qui arrivent. Ils viennent d'accomplir un parcours où ils sont affrontés à bien des épreuves diverses. Et encore, l'actualité nous dit qu'hier, dans la Méditerranée, eh bien, un certain nombre sont venus grossir le chiffre de ceux qui se noient régulièrement dans cette mer. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être, en tout cas, nous ne sommes pas satisfaits par la perspective de renvoyer chez eux tous ceux qui ne relèveraient pas du droit d'asile déployé d'une manière plus ou moins généreuse. Le quatrième point ne devrait pas vous étonner. Comment serait-il possible que des chrétiens ne s'engagent pas dans l'accueil le plus raisonnable et le plus généreux possible ? Nous venons de fêter Noël, la fête de la venue du Fils de Dieu dans notre généalogie humaine pour se faire frère. La lecture de la parole de Dieu nous présente souvent la figure de l'étranger comme celle qui permet de vérifier notre conversion à la fraternité humaine. Et tout cela, tout cela est au cœur de notre foi chrétienne et de notre foi humaine. Dans ce cinquième point, je voudrais revenir à du concret. L'Église qui est en France vérifie la grande générosité de beaucoup de ses membres et de beaucoup de nos concitoyens. Que de belles expériences d'accueil, de soutien, d'engagement, de risque-prix, et vous le savez bien, cela est réjouissant. Et nous voulons croire que si l'État et les collectivités responsables organisaient un vrai dialogue avec les associations engagées en ce domaine, bien des progrès pourraient être faits sur le terrain dans la qualité de l'accueil. Un tel dialogue féconderait l'engagement et la générosité des uns avec les compétences et les moyens de l'État. Et nous donnerions alors l'image du pays qu'on décrit parfois à l'étranger comme la patrie des droits de l'homme, comme la nation qui a dans sa devise le mot fraternité. Vont s'ouvrir les débats au sujet de deux pactes mondiaux, l'un consacré à la question des réfugiés, l'autre consacré à la question des migrants. Et nous souhaitons ardemment que cela se passe dans un climat de confiance entre l'État et les associations, un climat d'audace dans une vision humaniste de ces réalités d'aujourd'hui. On ne bâtit pas l'avenir d'un pays en s'appuyant sur les peurs, mais en s'appuyant sur les générosités et les enthousiasmes. Ces générosités et ces enthousiasmes que nous constatons comme des fruits de la rencontre sur le terrain. de la rencontre